Du 2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo Central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kassangulo Amwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo ? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commerciale arrobas topcongo.fm Antoine Wilfried Dimelody du Combo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député provincial, élu de Madimba, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée Provinciale du Congo Central. Pourquoi vous présentez-vous comme candidat à l'élection du 6 mai ? Bon, je me présente comme candidat à l'élection du 6 mai parce qu'au regard de ce que je vois et de ce que j'ai connu, il y a en tout cas une grande différence. Donc ma province a sensiblement régressé. Nous avions fait des propositions, mais malheureusement qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est ce qui m'a fait décider que non, je devais nécessairement, mais j'étais dans l'eau, pour que j'apporte ma petite pierre de constriction à cette population, que je lui apporte le sourire. Parce qu'en tout cas, on est descendu trop bas. Je suis né au Bas-Congo, j'ai grandi au Bas-Congo, au Congo Central, pardon. Et quand je vois ce qui se passe dans ma province, ça fait mal au cœur. Alors j'ai le devoir de rédivabilité que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette population. Donc c'est grâce à cette province. Donc nécessairement, il faut que je fasse quelque chose. Quoi ? Quoi ? En étant le responsable de l'exécutif provincial. Diriger l'exécutif provincial avec mes idées, mes compétences, mes expériences que j'ai acquis dans l'administration publique, parce que je suis secrétaire général honoraire, et j'ai été longtemps dans le système des Nations Unies. Particulièrement, j'ai fait longtemps à l'INOP, où j'ai sorti chef de projet. Avec tout ce que j'ai réalisé là-bas, je voulais quand même que je puisse apporter ça dans ma province, pour que la population de ma province puisse quand même avoir le sourire. Vous êtes ingénieur génie rural, je tiens à le préciser. Vous êtes président de la commission Écofine, on va y arriver. Mais regarde ce que vous dites du constat fait. Vous êtes depuis mars 2021 président de la commission Écofine, dont vous connaissez bien les chiffres de la province. Enfin, vous êtes supposé les connaître. Qu'est-ce que vous pensez faire de différent de tout ce qui a été fait depuis 60 ans ? Un précédent invité disait que depuis Manda Vital, c'est aussi ce que vous dites, cette province décroît. Oui, la province décroît parce qu'on n'a pas une vision du développement de la province. Parce qu'il faut savoir poser les problèmes pour les résoudre et trouver des bonnes solutions. Mais quand vous venez avec des solutions palliatives, vous n'allez pas, vous faites un traitement symptomatique au lieu de faire un traitement éthiologique. Donc il faut savoir poser les problèmes, quels sont les problèmes qui se posent dans ma province et quelles sont les solutions que je pourrais apporter dans les différents secteurs. C'est ça, c'est pourquoi j'ai décidé de pouvoir me porter candidat au regard de ce que j'ai comme expérience dans l'administration, de ce que j'ai eu comme expérience dans le système de nationalité. Et là, je voulais quand même apporter en plus à ma province. Est-ce que vous savez de vos prédécesseurs ? Ils n'ont jamais posé les problèmes tels qu'ils sont dans la province ? Bon, de mes prédécesseurs, je ne veux pas me mettre à critiquer mes prédécesseurs. Oui, mais il faudrait peut-être, parce que si vous dites, ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire de différent des prédécesseurs, la question c'est en quoi est-ce que vous serez différent d'eux ? En quoi je serai différent d'eux ? Parce que je serai plus proche d'eux. Et je connais leurs problèmes, les problèmes du développement de ma province. Je les connais très bien. Pour avoir sillonné cette province depuis mon enfance, après quand j'étais fonctionnaire, et après quand j'étais au système des Nations Unies, il y a certains projets des Nations Unies que nous avons pu suivre, bon, même de près ou bien de loin. Donc, je connais les problèmes du développement de ma province. Quels sont-ils ces problèmes ? Les problèmes du développement de ma province, bon, d'abord, dans un premier temps, un, il faut qu'il y ait la cohésion sociale. Cohésion sociale, donc ? Le vouloir vivre ensemble. Entre les cons, entre les ressorticiens. Oui, oui. D'abord, parce que quand il n'y a pas cohésion sociale, donc il est difficile, même si vous avez un programme de développement, il est difficile que ce programme de développement soit bien exécuté. D'abord, c'est ça la cohésion sociale. Et deux, bien sûr, il y a d'autres problèmes, il y a la cohésion sociale, il y a aussi le développement intrinsèque des infrastructures de base et des infrastructures sociales de base, tels que, par exemple, le route, c'est un problème, les écoles, et l'alimentation en eau potable. Donc ce sont des problèmes sociaux qu'il faut résoudre et qu'on peut résoudre facilement. Mais on est surpris de voir qu'il n'y a pas des initiatives qui viennent de l'exécutif pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Je donne un exemple bête. Par exemple, dans notre province, il y a beaucoup de cas de bilardioses, il y a beaucoup de cas de maladies d'origine hydrique, alors qu'on pourrait aménager une source, avoir un programme d'aménagement. Si on ne peut pas faire des addictions d'eau gravitaire ou bien, je ne sais pas moi, motorisées, mais on pourrait aménager, voir un programme d'aménagement des sources d'eau pour éviter à cette population les maladies d'origine hydrique, mais il n'y en a pas. Donc il faut attendre que le service national d'hydraulique rurale puisse faire quelque chose, puisse faire ceci-là. Mais non, chers amis, parce que l'exécutif, qui a tous les moyens, et sa politique, pourrait quand même faire ça. Quand je regarde, par exemple, pour les bâtiments, aujourd'hui, on ne fait pas, par exemple, l'itinérance. Pourquoi ? Entre autres. Parce que du temps colonial, l'administrateur du territoire pourrait sillonner, tout comme le chef des secteurs pourrait faire l'itinérance, voir comment ça marche. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Donc l'administrateur est abandonné. L'administrateur ne s'approche pas de là. Donc, or, nous avons l'argile, nous avons le ciment, nous avons le sable, nous avons le bois. Qu'est-ce qui manque ? Par exemple, acheter, ne fût-ce que des pondeuses de briques, qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, je vous donne, par exemple, un exemple. Une pondeuse de briques, un seul shift peut produire 4000 briques. Si vous avez deux shifts, vous pouvez avoir 8000 briques. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec tout ce que nous avons ? Le gouverneur descendra jusqu'aux fabrications de briques ? Non, c'est-à-dire que le gouverneur donne l'impulsion. J'ai dit, voilà, mon impulsion, nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations. Commençons d'abord par les infrastructures sociales de base, qui sont communes à tout le monde. Par exemple, l'école, par exemple, le centre de santé. Bon, il donne l'impulsion, il dit, voilà, c'est que nous allons faire ça et ça et ça. Ce n'est pas que le gouverneur est parti battre les briques. Non, il a donné l'impulsion, et ceux qui suivent, ils vont exécuter cette impulsion-là. Et c'est comme ça qu'on verra que non, là où il y avait un dispensaire qui était abandonné, le dispensaire est reconstruit. Là où il y avait une école abandonnée, l'école est réhabilitée. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans une province où il y a la forêt. Vous savez que je ne sais pas combien de temps qu'on a dissous les bancs-pupitres dans les écoles. Et vous allez trouver des enfants assis, à même les sortes. Et comment ils peuvent bien faire la calligraphie ? Je crois que vous avez fait la calligraphie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ces conditions-là, les enfants peuvent faire la calligraphie ? C'est clair que ce n'est pas évident. Développons les infrastructures sociales de base, vous l'avez dit, l'exécutif. Vous êtes président de la commission écofine à l'Assemblée provinciale, je tiens à le rappeler. Oui, depuis le mois de mai. A tous les moyens de sa politique. Depuis le mois de mai, ça fait un an. Bientôt. Ah non ? Oui, le mois de mai, on y est dans des jours. L'exécutif a les moyens ? L'exécutif, il faut créer les moyens. Il faut créer les moyens. L'argent, il ne faut pas attendre que les autres apportent. Nous avons la tête. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir les moyens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Que d'autres n'ont pas déjà fait. Mais je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand je suis entré, nous avons fait un constat. Et nous avons trouvé qu'il y avait fuite des capitaux. Fuite, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a fuite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Fermer les robinets. Qui ferme les robinets ? Ce n'est pas l'Assemblée Provinciale ? Mais ce n'est pas l'Assemblée Provinciale. C'est le gouverneur. Oui, c'est le gouverneur. L'Assemblée Provinciale, il a entre autres comme rôle le contrôle. Mais est-ce que vous, en tant que président de la commission ECOFIN, on peut déjà juger de ce que vous serez en fonction de ce que vous avez déjà fait ? Est-ce qu'on n'a pas entendu où que ce soit qu'on ait entendu un ministre ou qui que ce soit de l'administration à l'Assemblée Provinciale alors que c'est votre rôle ? Excusez-moi. Nous avons fait le contrôle. Et le premier exercice que nous avons fait, le président de l'Assemblée, à l'ouverture de la session actuelle, il a dit ce que nous avons apporté, pendant que tout le monde nous critiquait, 380 millions de francs. Il y a 2 milliards qui sont dans le païs. Mais cet argent ne va pas à l'Assemblée. Cet argent va à la province. C'est le gouverneur qui est le gestionnaire de la province. Et le gouverneur n'a rien fait ? Écoutez, non, je ne sais pas ça, ce n'est pas mon problème. Ah si, c'est votre problème. Non, 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 un instant. Pour nous, c'est votre problème. C'est vous, les députés de probation. Excusez-moi. Nous, nous avons fait notre devoir. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous devons continuer. Motion de censure, motion de défiance. On n'a rien entendu de tout ça. Écoutez, nous avons fait ce qu'il fallait. Mais il y a eu tellement d'histoires que la mission n'a pas encore terminé. La mission n'est pas encore terminée. La mission doit continuer. Et il y a maintenant une autre mission qui est en cours. Donc la mission doit continuer pour que nous arrivions du moins à mi-chemin. Pas à mi-chemin, mais au début, voilà ce qu'on a rapporté. La première phase. Pas la première phase, mais le début. Bon. Et la mission continue. Et certainement que les responsables seront sanctionnés. Bien sûr, ça c'est certain. Que ce soit le ministre ou bien que ce soit un cadre, tout ça, ils seront sanctionnés. Vous serez toujours, si vous n'êtes pas élu président de l'écofine, on reviendra auprès de vous pour ça. Deuxième point, c'était le développement des infrastructures sociales de base. Vous avez vu, j'ai bien noté. Premier point, c'est vouloir vivre ensemble. La cohésion sociale. Le district de la Loukaya est à la présidence de l'Assemblée provinciale. Au nom du principe Makukumatatou, qui prend une répartition des responsabilités pour une gouvernance judicieuse dans cette province. L'Assemblée provinciale est à la Loukaya. Vous êtes de la Loukaya. Le gouverneur est des cataractes cette fois-ci. Et le vice-gouverneur est du bas fleuve. Vous violez tout ça ? Excusez-moi, parce que c'est cette notion-là de Makukumatatou. Je crois que les gens, ils profitent ça d'une manière, exploitent ça d'une manière ou d'une autre. Le Makukumatatou, bien les Mekamamboua, c'est la date de nos ancêtres. Oui, mais l'accord est récent. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. La Loukaya et les cataractes se sont plaints pendant des années que si l'on doit se conformer au nombre des députés provinciaux, le gouverneur sera toujours du bas fleuve. C'est au nom de cet accord que l'actuel mandat est au cataracte. Excusez-moi, excusez-moi. Et je vous donne un exemple. Mbatchimbacha, qu'est-ce qu'il a eu comme président de l'Assemblée ? Bafleuve. Mbadou. Mbatsimba. Oui, Mbadou. Mbafleuve. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Mais c'est justement à l'issue de tout ça, parce qu'il y avait inégalité, au nom de ces Makukumatatou, que les Né-Congo se sont regroupés et ont dit partageons entre les ressortissants des trois districts. On appelle ça, je vais être très clair, ayant une répartition des responsabilités pour une gouvernance judicieuse. Excusez-moi, excusez-moi, c'est bien beau de dire cela. Il y a eu, depuis que le natif de cette province divise la province, il y a eu combien de gouverneurs du Bas-Fleuve ? Cinq. Il y a eu combien de gouverneurs de cataractes ? Trois. Il y a eu combien de gouverneurs de la Loukaya ? Un seul. Alors, ceux qui parlent de tout ça, je crois qu'ils devaient bien... Oui, mais en 2023, lors du prochain mandat, parce que c'est une élection pour un mandat d'un an, un an et demi, le gouverneur sera de la Loukaya. Pourquoi ne pas avoir attendu ? Excusez-moi, je crois que le gouverneur sera de la Loukaya, c'est ce qu'ils ont dit, mais pourquoi ne pas avoir attendu ? Quand le mal est profond, je crois qu'il faudra résoudre ce mal-là. Attendre, peut-être que ça sera pire. Oui, mais est-ce qu'au nom de cette cohésion sociale que vous jugez importante, vous n'auriez pas dû attendre, plutôt que déjà de violer ce Makukumatatu qui a été difficile à mettre en place ? Bon, le Makukumatatu peut être une nouvelle version, mais moi, je sais que le Makukumatatu, c'est social. Dès le départ, c'est social. Ce n'est pas un volet politique, mais c'est social. Ce que nos ancêtres disaient, que quand quelqu'un est là, il est de la famille, c'est un membre de la famille, ce qu'il doit gérer, comme il se doit, la famille. Le bien-être de la famille. Je crois que c'est ça. Ce que j'ai lu dans le document du Monseigneur Kivelier, c'était ça. Aujourd'hui, on me dit que Makukumatatu, mais les districts datent de quand ? Les trois districts datent de quand ? Je crois que ce n'est pas très longtemps. Ce n'est pas très très longtemps. Or, maintenant, ce que l'on a écrit, c'est ça l'histoire de notre population, de notre peuple. Donc, en principe, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont mal comportés, qui ne voyaient que son coin, alors que si vous êtes gouverneur, donc si vous êtes ministre, si vous occupez une responsabilité quelconque, sachez bien que vous n'êtes pas là pour vous, pour votre village, mais pour la province toute entière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprendriez qu'au nom de cette différence que vous voulez de nouveau imposer, on remette en cause le fait que le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba, son mandat soit remis en cause parce que lors du remplacement du docteur Matoussila, aucun des deux autres districts n'avait présenté candidat ? Non, écoutez, son mandat ne doit pas être mis en cause parce que j'ai dit ceci. Il y a eu Match, il y a eu Mbadou. Il n'y a pas eu de problème. Et pourquoi aujourd'hui, on poserait le problème ? Parce qu'il y en a encore entre-temps. Non, c'est quelque part. Mais cette rencontre-là, mais il y a encore d'autres rencontres avant ça qui ont parlé de ça. Mais entre-temps, le bas-fleuve était toujours recommande et un peu, un peu le cadaract. Mais moi, je pense que si nous voulons bâtir, nous devons mettre l'intérêt supérieur de la province avant tout. Pas ses intérêts personnels, partisans, non. D'abord, comme je l'ai dit, c'est vraiment social, c'est la famille. C'est la famille qu'on ne doit pas se partager. On ne doit pas se partager, on ne doit pas se disputer parce qu'il y a un morceau là-bas, que moi je veux tout avoir, tout ça. Non, non, non. Pourquoi ne pas s'être allié ? Il y a 22 candidats, je le rappelle. Oui. Ou rallié à d'autres ? Bon, écoutez, nous sommes là et nous avons posé notre candidature. Il y a des gens qui viennent nous voir. Et nous disons, allons voir, maintenant, on va voir comment nous allons évoluer si nous pouvons être alliés à qui, à tel ou bien à tel. Avant le 6 mai ? Non, 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 pas avant le 6 mai. Voyons voir d'abord nos résultats et après, maintenant, bon, s'il faut s'allier à tel ou à tel, on va le faire. Vous avez une position particulière. Vous êtes député élu AFDC. Vous êtes candidat indépendant, hein, non, saunier. Mais vous êtes député provincial élu AFDC, famille politique Union Sacrée de l'Opposition, dont le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, président de l'AFDC, et allié, a présenté un candidat. Oui. Vous allez donc à l'encontre du candidat de votre famille. Je ne veux pas à l'encontre du candidat qui a été présenté par le président de... Enfin, le coordonnateur de l'IFC, pardon, de l'Union Sacrée, parce que moi, je suis indépendant. Quand je me suis inscrit, et il y a eu des choses qui ont été, des décisions qui ont été prises, quand je me suis inscrit en tant qu'indépendant, et depuis le 30 septembre, depuis le 30 septembre que je me suis inscrit en tant que candidat indépendant, donc, le parti a pris la décision. Donc, moi, je ne suis pas sur cette mesure-là, je ne me rebelle pas contre la décision de l'Union Sacrée. Mais vous vous posez un candidat à l'encontre de la décision de l'Union Sacrée. Non, je ne suis pas, et je ne veux pas à l'encontre de l'Union Sacrée. Je vous ai dit que, depuis le 30 septembre, j'ai signifié à la direction du parti que j'ai emporté candidat indépendant. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc, là, moi, je ne suis pas concerné par ces cas. Mais est-il qu'après, il y a eu le président Bahati qui a écrit, qui a présenté la liste des candidats de l'Union Sacrée pour toutes les 14 provinces qui sont concernées par les élections ? Vous n'étiez pas repris ? Dans lesquels je n'étais pas repris, parce que je ne suis pas... Il y a eu des choses qui ont été faites avant. Vous n'êtes plus l'Union Sacrée ? Pardon ? Vous êtes toujours l'Union Sacrée ? Moi, je vous dis qu'il y a des choses qui ont été faites... Non, j'ai bien compris. On ne va pas rentrer dans les détails. On n'a pas le temps de ce qui s'est passé. Oui. Ma question, c'est est-ce que vous êtes toujours l'Union Sacrée ? Non, si j'étais l'Union Sacrée, donc je ne devais pas. Mais je ne devais pas me positionner. Que ferez-vous si vous n'êtes pas élu ? Mais je suis député. Je vais applaudir celui qui sera élu. Si il y a un deuxième tour, vous appellerez à voter pour qui ? Pour le candidat de l'Union Sacrée ? Cela dépendra de ma position. Si moi, j'occupe une position, je pourrais demander aux gens. Cela dépend maintenant de leur poids politique. Et surtout pour moi aussi, de ma vision de la province. Est-ce que nous avons la même vision que ceux qui pourront être là ? Mais je sais que moi, j'ai la foi. Je serai là. Et s'il y aura deuxième tour, je serai là. Monsieur Antoine Wilfried dit Mélodie Loucombo. Je vous remercie. Ok. Moi aussi, je vous remercie. Et surtout pour votre gentillesse. Et je remercie les héros en long, dans l'ombre, qui nous ont accompagnés tout au long de notre interview. J'espère que je ne vous ai pas déçus. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis là que pour poser des questions, monsieur le député. A très bientôt. A très bientôt. Et bonne chance le 6 mai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501